Cette semaine, au refuge de Morinvilliers, la neige a fait son apparition. Pour le plus grand bonheur de nos protégés. Voici des petites nouvelles de nos chiots. Ils ont bien grandi et ont pu avoir leur appel de vaccin. Ils ont donc pu faire leur première sortie dehors. Ils étaient particulièrement à l'aise. Surtout Meringue et Guimauve. Ensuite, nous avons présenté une de nos pensionnaires à chat Pristie afin de tester ses ententes avec les chats. C'est une présentation 100% réussie des deux côtés. Lors de sa balade crucidienne, Paco a réussi à retrouver son jouet préféré malgré la super cachette qu'on lui avait trouvé. Aujourd'hui, on vous présente Jaguar, un de nos chats FIV du refuge. Pour ceux qui l'ignorent, c'est le sida du chat. C'est une maladie incurable mais avec laquelle le chat peut vivre de belles années. Cette maladie se transmet uniquement entre chats. C'est pourquoi elle devrait être le seul chat de la famille ou alors avec un autre compagnon FIV également. Malgré sa maladie, Jaguar mérite tout autant de trouver sa famille. Calme, affectueux chanteur, il vous attend. Voici Rookie et Billy, deux frères inséparables, câlins et joueurs. Billy est en très bonne santé, cependant son frère Rookie, lui, est diabétique. Il a donc besoin d'une piqûre d'insuline matin et soir à heure fixe. Heureusement pour lui, il supporte très bien son traitement. Alors, si vous avez le temps et la place d'accueillir ces deux loulous, venez les voir. Nous avons eu la visite des chevaux du voisin. Cela a fortement intrigué Raki et Wolf. Comme chaque année, Dixie, alias Didou, a eu sa visite médicale chez le vétérinaire. Cela se fait sous anesthésie générale, car, suite à son passé, Didou a beaucoup de mal avec les manipulations. Il a pu être détartré, toiletté, passer un bilan sanguin et une échographie. Tout va bien pour notre papi. Dans les arrivées de la semaine, nous avons un petit chumel noix de 5 mois. Il est plein de vie et recherche une famille active qui connaît très bien la race. Choupi, notre croisée spitz-bichon d'un an, abandonnée suite à une séparation, cherche, elle, une famille jeune et dynamique, avec ou sans enfants. Elle s'entend également très bien avec ses congénères. Hugo, jeune croisée stave de 9 mois, très gentil, est un chiot qui a tout à apprendre. Tous ces abandonnés attendent leur famille, mais heureusement, Mea, Tokyo et Thalys, eux, ont trouvé la leur. Orso vous dit à la semaine prochaine !